Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai calculé que les Dalton allaient se farcir la fête annuelle du pénitencier 1276 fois Je serai à la retraite, moi, d'ici là Bon alors, vous avez compris ? Au début, on saute comme ça, l'air de rien Et puis discrètement, on va de plus en plus haut Et quand on est assez haut, paf ! On plonge par-dessus le... Ah ! Tiens ! Il est midi ! Je mangerai bien des brocolis Il est midi aujourd'hui, c'est brocoli Eh ! Eh ! Les gars, je suis devin ! J'avais deviné qu'on aurait des brocolis Vive le pouvoir de mon esprit Si t'es devin, devine ce qui va t'arriver là maintenant tout de suite Euh... Tu vas te jeter sur moi et m'étrangler Gagner ! J'ai un jour ! Jalou ! T'es jaloux du pouvoir de mon esprit Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo à ces charmantes danseuses À la cuisse velue mais légère Et maintenant, j'ai l'honneur de vous présenter Nos pensionnaires les plus célèbres Dans un numéro surprise Voici... Les Dalton ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Où est encore passé cet imbécile d'Avrel ? Il veut faire son propre numéro Une surprise qu'il a dit Tant pis, on s'évadera sur lui Chers canailles, chers racailles Le numéro que nous allons vous présenter s'appelle L'envol des ballerines Je ne tiens pas à ce que l'envol des ballerines se transforme en évasion des Dalton L'équilic ! Encore l'équilic ! Toujours l'équilic ! Du calme, Joe ! L'équilic ! Je veux lui faire la peau, moi ! C'est empêchant de s'évader en bon ! Ta-da ! Je suis le grand âge Averellich-noux Taltony-pu ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Approche, petit homme colérique ! Laisse-toi guider par Averellich-noux ! Yappé ! Lâche-moi, imbécile ! J'aimerais un autre volontaire ! Oui, vous, là-bas ! Le jeune homme à la chemise jaune ! Hein ? Mais vous ne pouvez pas refuser après avoir saboté le précédent numéro ! Pas lui ! Pas lui ! Et maintenant, le grand âge Averellich-noux d'Altony-pu va sous vos yeux ouvrir ses menottes par le seul pouvoir de son esprit ! Ça risque d'être long ! Je fais le vide dans ma tête ! T'es fatiguant, Averell ! C'est déjà fait ! Oh oh ! Oh 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 ! Menottes ! Ouvrez-vous ! Oh 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 ! Sans entraînement, forcément, c'est le claquage cérébral assuré ! Détachez-moi ! Je veux pas rester une seconde de plus accroché à ce coyote puant ! Mais bougez-vous, bon sang ! Allez me chercher la clé ! La clé ? Mais quelle clé ? C'est pas à nous, ces menottes-là ! La clé, hein ? Où tu l'as mises la clé, hein ? Essayez de vous rappeler ! Elles viennent bien de quelque part, ces menottes ! Attendez, attendez ! Ah ! Oui, ça me revient ! Voilà quelques jours, j'ai eu la visite d'un représentant en menottes, un certain Redneck... Ah non ! Non ! Longneck, c'est ça ! Longneck ! Il voulait me vendre des menottes ! Il prétendait que ces menottes étaient indestructibles ! Indestructibles ! Ah ! Ah ! Ces charlatans ! Ils vendraient des pains de glace à un Eskimo ! Et pour ce qui est des menottes, je suppose qu'elles sont tombées de la valise de Longneck et qu'Avrel les a ramassées ! Bref, on ne retrouvera pas la clé ! Est-ce que quelqu'un a une scie, une lime ou quelque chose comme ça ? J'abandonne ! Ça alors ! Il disait vrai ! Elles sont bel et bien indestructibles ! Je ne vois qu'une solution. Le retrouver. Je suppose qu'il écume tous les pénitenciers de l'Ouest pour vendre ses menottes. Je lui tordrai bien le cou à ce Longneck ! Ça n'a pas l'air d'aller. J'ai horreur de quitter la maison. Tu sais, nous autres, les mules, on est un peu pantouflard. Tu peux numéroter tes abattis, Luc. À la première case, je te descends. Les Indiens, tous à l'abri ! De la camelote, on a refilé de la camelote à George Armstrong Custer ! Cet exercice est une pantalonade ! Tout, tout se ligue contre Custer pour l'empêcher de mener à bien son prodigieux dessin qui lui ouvrira grand les portes de l'histoire et celles de la Maison Blanche ! Calmez-vous, Général. Nous allons poursuivre nos recherches. Vous, vous avez besoin d'acier. Pas n'importe quel acier. De l'acier indestructible. Oui, 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 militaire. Vous avez bien entendu. Indestructible. Fabriqué dans un alliage de mon invention à base de fil de haricots verts. C'est très solide, le fil de haricots verts. Indestructible, dites-vous, mon garçon. On peut pas rester là sans rien faire. S'évader ? Sans Joe ? Impossible, c'est toujours lui qui a les idées. Vous oubliez mon pouvoir, les gars. En l'absence de Joe, qui de nous deux l'étrangle ? Suzanne, ouvre-toi. Abri, abri, calabro. Bah, allez, Suzanne. Tu vas t'ouvrir, oui ou non ? J'ai réussi ! J'ai réussi ! Hé, les Dalton, comme vous avez un lit libre, je me suis dit qu'on pouvait... ... Par-dessus le marché, je suis fakir. On n'aura pas de mal à les retrouver, y'a qu'à suivre les traces. Alors, Joe, on se dégourdit les jambes ? Qui arriverait, Luc ? Je te tuerai. Mes frères doivent déjà être sur nos traces à l'heure qu'il est. Ils te tomberont dessus quand tu t'y attendras le moins. Ah ouais ? Y'a qu'à suivre les traces. Et alors ? Tout le monde peut se tromper, non ? Aïe ! Calmez-vous, les gars. Je vais le retrouver, moi, Joe. Grâce à mon pouvoir. Je vois ! Je vois ! Un désert tout noir. Je vois Joe ! Oui ! C'est Joe ! C'est lui ! Oh 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 ! Joe ! C'est moi ! Il me fait beau jour aussi ! Oh oh ! On est complet ! Oh ! Nous cherchons un certain long-deck, inventeur de menottes. Je vous dis qu'on est complet, n'insistez pas ! Oui, oui, il est passé, monsieur, il y a deux jours. Il est parti vers l'ouest. Cette nuit, on dormira à cheval. Et moi, je dors debout. Joe ! Joe ! Joe ! Chut ! Arrête, imbécile. Tu vas nous faire repérer. Chaud ! Chaud ! On va passer la nuit ici. Et demain, on reprendra nos recherches. Vous sentez, les gars ? Y'a une couverture en fourrure. On va avoir bien chaud. Ça, c'est quoi ? Oh, c'est mouillé. C'était pas une couverture ! Alors, Joe ? Bien dormi ? Je t'aurai, Luc. Salut l'ami, je suis à la recherche d'un... Mais... Oh... Oh... Luke et Luke, vous êtes Luke et Luke ! J'en reviens pas ! Vous me connaissez ? Vous êtes mon idole ! Je ne manque pas à une seule de vos aventures ! Et c'est taré ? Attendez, attendez ! Bougez pas ! Vous allez me signer un autographe ! Je m'appelle Honk ! Honk Hornet ! Vous savez, je ne suis qu'un pauvre cow-boy solitaire... Les bizarres, votre ami ! Oh, juste un peu farceur ! J'y arriverai ! J'y arriverai ! Je le tirerai ! Et pour ce long nec ! Allez donc voir à Rob Gulch ! C'est un point de passage obligé ! On y passe ! Et on y trépasse ! Merci, Honk ! Allez, Joe ! Out ! Bonne chance ! Rob Gulch, pendez-en à toute heure ! Je te conseille de te tenir tranquille, Joe ! On a la corde sensible dans ce patelin ! Oh ! C'est moi, Joe Dalton ! Vous savez, Joe Dalton, le bandit le plus dangereux de l'Ouest ! Et je suis avec mon complice ! On s'est délavés ! À quoi tu joues, Joe ? S'ils te prennent pour mon complice, ils vont te pendre ! Et s'ils te pendent, tu seras mort ! Et moi, j'irai danser sur ta tombe ! Réfléchis un peu, Joe ! Si je suis ton complice, c'est que tu es le mien ! Donc s'ils me pendent, ils te pendent aussi ! Rendez-vous ! Vous aurez un procès équitable avant d'être pendu ! Ne tirez pas, shérif ! Mon nom est Lucky Luke ! Je ne suis pas un hors-la-loi ! C'est ça ! Et moi, je suis la petite sœur de Thomas Edison ! Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Dommage ! J'avais une corde toute neuve ! Rien te cassé, Joe ? J'y arriverai ! J'y arriverai ! Je tuerai Lucky Luke ! Alors, pas trop peur ? J'ai revu défiler toute ma vie ! Ça calme la faim de faire semblant ! Tu veux une cuisse ? Je vais l'étrangler ! Vous sentez, les gars ? Quoi ? Les patatoulards ! Par ici ! Cherche, Avril, cherche ! Calme, Avril, calme ! Je me demande où peut être ce long-nec ! Quand je t'en ai tué, je le tuerai aussi ! Un peu de lardon avec tes patates, Joe ? On va les prendre par surprise ! Dis-moi, Joe, si tu savais fabriquer un alliage indestructible, t'en ferais quoi ? Une armure pour te faire la peau ! T'aurais beau tirer et tirer, moi j'avancerais et je te tendrais le cou ! Pas bête ! Eh oui, tu as raison, l'armée ! Allez, on salle, Joe ! Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on les a retrouvés ? On attend et on observe ! Oh ! Il en reste un peu sur les pierres ! Il y a des fois où il me fait vraiment penser à rente en plan ! Eh, soldat ! Mon nom est Lucky Luke ! Je suis à la recherche d'un vendeur de menottes ! J'ai hâte de ne laisser entrer personne ! Circuler ! Ça va de se faire tirer dessus à la fin ! À la garde ! À la garde ! Lucky Luke ! Vous avez dit Lucky Luke ! Oui, mon général sait ce qu'il a dit ! Il est à la recherche d'un vendeur de menottes ! Lucky Luke ! Personne ! Vous entendez ? Personne ! Et encore moins ce... 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 civil ! Ne viendra contrecarrer les plans de Custer ! Calmez-vous, général ! Il ne peut rien soupçonner ! Vous croyez ? Grâce à mon arme indestructible, j'envahirai le Groenland ! Je mettrai à genoux tous les Eskimos ! Et après, après, je prendrai en tenaille le Canada ! Clac, clac, clac ! Et on tenaille ! Ha, ha, ha ! Quelque chose me dit que Long Neck est dedans et j'en aurai le cœur net ! Je serai pour toi un poids mort 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 ! Ha, ha ! Tu es fait, Luke ! Oh ! Chut ! J'y arriverai ! Un jour, j'y arriverai ! Votre chili con de carnet, Monsieur Long Neck ! Bien pimenté, comme vous l'aimez ! Avril, fais-nous la courte échelle ! Pourquoi c'est toujours le plus grand qui doit faire la courte échelle ? Long Neck, je présume ? Ha ! Mon nom est Lucky Luke et voici Joe. Mais sortez-moi de là ! Ils sont tous complètement fous ! Ils m'ont fait construire un blindage pour mettre sur un chariot ! Complètement fous ! Ah non, ça n'a aucun avenir ce genre de chose ! Alors que les menottes ! À propos de menottes, vous avez la clé ? Euh, non, désolé ! C'est le général qui les a ! Là, Joe, tu as eu une idée de génie ! Ça alors ! Ça doit venir des fils de haricots verts ! Sortons d'ici ! Joe ? Joe ? Je vais y arriver ! Oh ! Oh ! Je vais y arriver ! Comment on arrête ça ? C'est quoi ce vacarme ? Chut ! Oh, silence, surtout ! Oh, silence ! J'ai l'impression qu'on recule ! Ah ! Mon char ! Où est mon char ? Il faut que je vous dise, général, il semble que mon alliage est un léger défaut dans sa cuirasse ! Quand on met du tabasco, ils font ! Aucune importance, mon général ! On ne trouve pas de tabasco au Groenlandin ! Fusillez-moi toutes les bouteilles de tabasco que vous pourrez trouver ! J'y étais presque ! J'y étais presque ! Tu me manquais, Joe ! À nous aussi, Joe ! Moi, cette balade m'a donné faim ! J'espère qu'il reste un peu de brocoli à la prison ! Tais-toi, Abraël ! I'm a fall-down some cowboy J'occupeões troll bleiben ! J'ai du-别 ! Pour ça ma olhaplication ! J'ai eu sur le bar ! Dites uni, merci ! Je vais genre une chanson orphale, et je vais oily... J'ai eu un petit peu le docte... Sous-titrage ST' 501 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 La prison est fermée pour inventaire. Allez à la ville voisine ! On en vient. Hé, petit ! Qu'est-ce qu'ils disent d'autre sur moi dans ce bouquin ? Moi ! Mais qu'est-ce que vous faites ? T'es jaloux, cow-boy ! Tout ça parce qu'il n'y aura jamais un seul livre sur toi ! Je ramène ce petit coyote, je ramène ce petit coyote au pénitentiaire et j'ai bien l'intention de faire étape dans votre riante et hospitalière bourgade. Ça fait trop à jour que je n'ai pas fermé l'œil, moi. Mais vous n'allez pas me laisser seul avec lui ! Si vous ne lui donnez pas la clé de la cellule et votre revolver, tout ira bien. Je repasse demain matin. Monsieur ! Il y a vrai que c'est le vrai Billy the Kid ? Vous êtes sûr qu'il n'y en a pas d'autre ? Sur, petit. Et heureusement, car Billy the Kid rime surtout avec sordide, cupide, fétide et stupide. Rick ! Gibson ! À la maison immédiatement ! Vous allez voir le savon que votre mère va vous passer. Oui, papa. Je suis le maire de cette ville. Notre prison est une prison donnée de champ. Vous n'avez pas le droit d'y enfermer des bandits comme Billy the Kid. Ça ne se passera pas comme ça. Je vous préviens. Je... j'ai des appuis et je... je... je vais en référer et... En tout cas, je... je proteste. Oi ! Hé, petit ! Qu'est-ce qu'ils disent d'autre sur moi dans le livre ? Alors comme ça, t'es Billy the Kid. Le Billy the Kid. Soi-même, petit. C'est pas du tout ressemblant. Le regard bleu, clair et vif, les épaules larges, le nez finement dessiné, Billy était ce que l'Ouest avait connu de meilleurs termes de silhouettes. C'est tout à fait vrai. Hé, petit ! Ça vous dirait de faire partie de la banque de Billy the Kid ? Qu'est-ce qu'on doit faire, M. Billy ? Une arme. Trouvez-moi une arme. Voilà, M. Billy. Chéri ! Chéri ! Que... je... que désirez-vous, M. Billy ? Rêlez-moi ! Fenimore Smith, le populaire auteur des vraies légendes de Calamity Jane, Pecos Bill et Jesse James, bientôt en tournée dans l'Ouest pour la promotion de son dernier livre, La vraie légende de Billy the Kid. Il serait temps que ce pitre de Boston qui n'a jamais mis les bottines dans l'Ouest vienne se documenter un peu avant d'écrire ses sornettes. Billy ! Il s'est évadé ! J'ai rien pu faire, il était armé ! Il a bénéficié d'une complicité extérieure. D'où provenait cette arme ? Ah, c'est pas moi, je le jure ! Chérif ! Chérif ! Rick et Gibson ont disparu ! Mais alors c'est eux ! C'était leur lance-pierre ! C'est Rick et Gibson qu'ont fait évader Billy the Kid ! C'était leur arme ! Un lance-pierre ? L'arme dont vous parliez était un lance-pierre ? Ah mais c'est redoutable un lance-pierre ! Dans les livres c'est écrit que David a vaincu Goliath avec un lance-pierre ! Monsieur, amenez les vivants, je vous en supplie ! Ce sont toutes ces satanées lectures qui leur ont tourné la tête ! Et puis... Il y a Joséphine ! Madame votre épouse ? Non ! La jument avec laquelle ils sont partis ! Une Clydesdale ! Un cheval qui vaut une fortune ! Je te promets qu'une fois ce coyote miniature au pénitencier, je t'emmène voir un vétérinaire ! Vous ne regretterez pas de nous avoir pris avec vous, monsieur Billy ! On se rate vraiment des, monsieur Billy ! Vous serez fiers de nous ! Vous serez surtout de vrais otages au cas où Lucky Luke retrouverait ma trace ! Pourquoi traînez-vous ce buisson derrière vous ? Dans le livre, ils disent que vous faites toujours comme ça ! Oui, pour effacer les traces ! Tout qu'on le fait, ça sert peut-être à quelque chose de savoir lire ! Bon ! On va passer la nuit ici ! Ça vous dit une volaille les mômes ? Vous allez voir le quid à l'œuvre ! Allez Julie, cherche, cherche ! Oh ça va ! A tes souhaits, old boy ! Désolé, gahoboy ! Mais j'ai les dazos bouchés ! Il faut se faire une raison, on a perdu leur trace ! C'est rien, monsieur Billy ! Ça arrive à tout le monde de rater son coup ! Même Gibson, qui est le plus rapide lanceur de pierre à l'ouest du Pécos, il rate parfois son coup ! Hein, Gibson ? Sûr, monsieur Billy ! Mais pas cette fois ! Monsieur Billy ! Qu'est-ce qu'il y a encore ? Vous avez peur du beau galop ? Billy the Kid n'a peur de rien ! Tu vois Gibson, je te l'avais bien dit ! C'est quoi le beau galop ? C'est un monstre qui vit la nuit ! Il est tout poilu avec plombes dents pointues et des feux roncles partout ! Il s'introduit sous les couvertures et dévore les dormeurs ! Il s'introduit. Ah ! Ah ! Ah ! Il y a quelqu'un ? Vous avez le télégraphe ? Vous avez le télégraphe ? Normand, tu vas faire ce que je dis ! Mais maman, il a l'air bien ce garçon ! Lucky Luke à tous les shérifs de la région, stop ! Exterminé ! Demande d'informations pour tout vol de banque, de train, de diligence ou de confiserie, stop ! Saleté de cafard ! Ça me file le bourdon ! Je vous sers quelque chose ? Une limonade bien frappée ! Arrêtez de faire tout ce que je fais ! Bon, on s'entraîne ! Ouais, quand on sera grand, on veut être Billy the Kid, nous aussi ! La diligence de Boston ! Vous allez voir Billy the Kid à l'oeuvre, les mômes ! Prenez-en de la graine ! Eh les morveux, ça va pas vous chercher à vous faire écraser ? Morveux ? Tu vas voir si je suis un morveux ! Oh, c'est pas de ton âge, ces joujoux-là, gamin ! Je suis pas un gamin ! Je suis Billy the Kid ! La Billy the Kid ! Héhé ! Attends, bonhomme ! J'ai lu la légende de Billy the Kid ! Billy, il est grand, beau et fort ! Ah, vous l'avez lu ? Qui ne l'a pas lu ? À Boston, on se la rage ! C'est génial, hein ? Tout à fait ! Surtout, le passage où Billy chevauche un cyclone pour le détourner sur une bande d'apache ! Grandiose ! Moi, je préfère quand il combat une horde de grizzly avec un calife ! Bon, c'est pas qu'on s'ennuie, là, mais on est à la bourre ! Poussez-vous, les gamins ! Yahoo ! Je suis pas un gamin ! Je suis Billy the Kid ! T'es un menteur, t'es pas le vrai Billy the Kid ! Ouais, Billy, il pleure jamais ! Vous allez voir si je suis pas le vrai Billy the Kid ! Billy a attaqué la confiterie de Handful Gulch ! Stop ! Il se dirige vers mon bureau ! Stop ! Venez tout de suite ! Il est là, au secours ! Il va me... Le shérif ! Qui suis-je ? Oh, vous êtes Billy the Kid, Monsieur Billy ! Tu te souviens de moi ? Qui se souviens pas de vous, Monsieur Billy ? Nous avons dû reconstruire la ville après votre dernière visite ! Alors, vous voyez ? Venez ! On va attaquer la banque ! Cool ! Vous êtes sûr qu'il n'y avait pas deux enfants avec lui ? Deux enfants ? Non, c'était tout un gang, n'est-ce pas, shérif ? Ah oui, tout un gang ! Armé jusqu'aux dents ! De l'an spire, je suppose ? Comment savez-vous ? Allez, old chap ! Rattrapons ce gang de terreur avant qu'il ne mette l'ouest à feu et à sang ! Ça n'a pas l'air de s'arranger, vieux frère ! Attraper le rhume des foins, c'est le comble pour un cheval ! Un tard ! Plus un tard ! Plus un tard ! Plus un tard ! Plus un tard ! Ça fait... euh... Qu'est-ce qu'il y a de tout cet argent, Monsieur Billy ? Ça l'est donné aux bonnes œuvres ? Hé ! Il n'a pas marqué Jesse James, là ! Dans le livre, ils disent... Je me fiche de ce qu'il y a marqué dans le livre ! Je suis Billy the Kid ! Le seul, l'unique ! Et mes bonnes œuvres à moi, c'est moi ! Compris ? Oui, Monsieur Billy ! Non ! Vous, vous restez ici ! J'en ai assez de fleurs à nous pour des morveux ! Qui a fait... Allez, fin de la récré. Tout le monde rentre en classe. Un conseil, petit. Touchez pas à vos lance-pierres. Dans le livre, ils disent pourtant que Billy est le tireur le plus rapide de tout l'ouest ! Je vais descendre le type qui a écrit ce fichu bouquin ! Mais avant, je te descendrai ! T'entends, Lucky Luke ? Lucky Luke ! Vous êtes Lucky Luke ! La Lucky Luke ! Ouais ! T'es trop compte, Kingston ! C'est Lucky Luke ! Nananana ! T'es Lucky Luke ! Rick ! Gibson ! Vous avez pensé à votre mère et à votre père, qui est mère ? Vous y avez pensé ? Vous serez privés de dessert pendant une semaine ! On s'en fiche ! Maman les rate à chaque fois ! Vous étiez obligés de le ramener ! On va passer la nuit ici, et demain je le conduis au pénitencier. Allez, gamin, avance ! Ça te fera du bien vieux frère ! J'ai l'impression de ressembler à un cheval vapeur ! Qu'est-ce que vous faites ? Ben, on a changé d'avis ! On ne veut plus devenir Billy's Lucky quand on sera grand ! Bravo ! C'est une excellente nouvelle ! Ouais ! On veut devenir Lucky Luke ! On veut tirer plus vite que notre ombre, et arrêter tous les bandits ! Vous savez, ça demande beaucoup d'entraînement et... C'est ce qu'on fait, Monsieur Luke ! On s'entraîne ! On vous souhaite de faire plus quatre heures ! Eh... 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 On n'y arrivera jamais Et si on s'entraînait à arrêter les bandits ? Ouais, super ! Faut trouver un bandit Dommage qu'on ne peut plus arrêter Billy the Kid Gibson, c'est une idée géniale T'es bien le frère de ton frère Voilà, voilà, j'arrive C'est qui ? Psst ! Mets en l'air ! C'est très bien que Ricky Gibson vous ait pris comme modèle Mouep ! Ils vont filer droit maintenant Ricky Gibson ! Ils ont encore fait évader Billy the Kid ! Mais c'est impossible ! Ils étaient masqués mais je les ai reconnus formellement ! Formellement ? Comment as-tu pu les reconnaître formellement alors qu'ils étaient masqués ? C'est sûrement quelqu'un d'autre ! Non ! Ils avaient le visage couvert par les napperons brandés de ta femme ! Lucky Luke ! Tu m'entends ? C'est moi, Billy ! Mouep ! Si tu veux revoir les deux morveux vivants, cow-boy, viens me rejoindre dans la grange pour un duel d'homme à homme ! D'homme à homme, gamin ? Tu te vantes ! Je vais te descendre, toi et ton ombre, Lucky Luke ! Tu te vantes encore, gamin ? Boucle-y-là, les mots ! Et alors, cow-boy ? Qu'est-ce que t'attends ? Tu te dégonfles ? T'as peur qu'à partir de ce soir, on t'appelle Bad Luck Luke ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? C'est que je déteste rester comme ça dans le noir, moi ! Ah ! Le boucanou ! Bouc-y-là ! Bouc-y-là ! Bouc-y-là ! Non ! Lucky Luke ! Tu es trop nerveux, gamin. Sûrement l'abus de sucrerie. Ah ! C'est pas juste ! N'en veuillez pas trop arrêter Gibson, Lucky Luke. Tout ça, c'est la faute de ces maudits torchons de l'Est qui les abrutissent et leur tournent l'esprit. Ne remets plus les pieds à Grundoc City, rascal. Sinon t'auras affaire à moi. Bon ! Ça va mieux, old boy ? Non, mais je sais ce que j'ai. Je fais une allergie au salmone. Spéciale dernière ! Ce soir à Grundoc City, Fenimore Smith dédicacera ses livres au saloon. Hé, cowboy ! Je peux te demander une faveur ? Entre ennemis ? Dis toujours, gamin. J'avais bien dit à mon éditeur que c'était idiot une tournée dans l'Ouest. Personne ne sait lire. Vous êtes bien l'auteur de la vraie légende de Billy the Kid. Tout à fait, jeune homme. Tout à fait. J'ai ici un de vos personnages qui voudrait discuter avec vous de la véracité de certains passages de votre livre. Ah ! Fort bien. Tu t'appelles comment, mon petit ? 20 dollars sur Billy the Kid. Pari tenu. Oui, ça suffit. Même les meilleurs mamans ont une faim. Le nappon brodé. Je vais me réconvertir dans le nappon brodé. Nous, on vous suggère le goudron et les plumes. C'est la première fois que je vois Billy revenir ici avec le sourire. Sous-titrage ST' 501 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 Triste, Joe ! On n'a plus le lardon, mais on a les jambos ! Je suis pas triste ! Ils ont fait une rencontre ici, avant de repartir par là. Oh, les daldonnes, ça va, ça vient. Connie ! Regarde ce que le ciel nous envoie ! Un petit gant, dans un chou ! Tu vois, c'est bien comme ça que ça marche, en fait. On s'est trompés toutes ces années. Gougi-gougi ! T'as pas faim, Joe ? Non, je préfère écumer un jeun. En fait, pourquoi y'a des gens qui en veulent à ce bébé ? Sûrement une histoire d'argent. Ça, ils doivent valoir cher le trésor ! Bien sûr qu'ils vont cher des millions, sûrement ! On va le rechercher ! C'est curieux, mais ils ne se sont pas directement dirigés vers une banque, comme d'habitude. Mon bébé ! Mon bébé ! Non ! Oh, soyez mentis ! On fait quelque chose, mon Dieu ! Ils ont oublié le biberon ! On fait pas d'omelette sans piquer une poule ! Elle a dû le confier à quelqu'un. Pourquoi ? Grâce qu'à trois mois, tu te barres pas tout seul dans le désert ! Pourquoi ? Il faut trouver le type qui nous cherche ! Les Dalton ont kidnappé votre bébé ? Ils ont demandé une rançon ? Même pas ! Un bébé de quel âge ? Comme ça ! Ne pleurez pas, madame. Je vous le ramènerai. Nous a mordés ! Oh, ce que le ciel donne, les Dalton reprennent ! Étrange. Voilà qu'ils le donnent dans le rapte d'enfants, maintenant. Besoin d'un héritier à qui transmettre leurs valeurs, peut-être ? Je crois qu'il faut le changer. L'échanger contre quoi? Le changer de vêtements, imbécile. Allez, donne le sac. Tu sais changer les vêtements des bébés, Joe? Non, mais William sait, lui. Il n'y a que toi qui peux le toucher. Ah! Il n'y a que toi qui peux le toucher. Tenez-vous, on a sa dignité. Non! C'est vrai, c'était pas notre bébés que les Daltonnes ont kidnappés. On l'a trouvé! Dans un chou! Les Daltonnes? Ils sont sûrement au courant de l'héritage. Il va falloir jouer ses rêves. Le ciel nous punit d'avoir menti à monsieur Luc. Il nous a envoyé deux cavaliers de l'Apocalypse. Il faut dire de la vérité à M. le Luc. Ah, pourquoi il continue de pleurer ? Petit veut que tu recommences. Il a peut-être faim aussi. Tu veux pas pondre un bon coco pour le petit coco ? Où est la nourriture ? Pourquoi tout est vide ? Crétin ! Par ta faute, on doit faire des courses. Mais la nuit tombe. La poule ! Y'a qu'à l'attraire. Où ils sont, les pis ? Y'a des faillons ! Peut-être qu'il aime les faillons ! Ça mange pas de faillons, à cet âge-là. Ça mange du lait. Ouais, 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 il va manger des faillons, comme tout le monde. Quel peut-être l'intérêt des Dalton à voler l'enfant d'un couple de fermiers ? Hum, ça sent les faillons. Les Dalton ? Attends-moi là, je vais voir qui c'est. Une drôle de cuillère, si vous voulez partager mon repas. Non, je croyais. Il paraît que les Dalton rodent dans le coin. Il paraît. Ils vous doivent de l'argent ? Oui, enfin non, non. Je veux dire, il vaut mieux être sur ses gardes. Vous avez raison, prudence et maire de sûreté. Lucky Luke. Oh, le Lucky Luke des Dalton ? Euh, John Meade, Smith. Bon, ça je vous laisse. Si vous craignez les Dalton, autant rester avec moi. Non, mais bon, j'ai du chemin. Et puis, on doit tous y passer un jour, alors. Les Dalton ou autre chose. Voilà un type qui n'est pas franc du collier. Chez nous, on disait pas droit du licou. C'était Lucky Luke. Il poursuit les Dalton. S'il les trouve avant nous, c'est fichu. Retarde-le discrètement, qu'il se doute de rien. Moi, je cherche les Dalton et le môme. Dire qu'à cause de toi, je peux même pas les piller. On pourrait l'emmener pour son éducation. Oh, il est trop dangereux. Si ce bébé vaut de l'or, il faut pas l'abîmer. Bon, je vous attends ici. Allez faire les courses. C'est la bonne heure si vous voulez pas rater l'accueil. Oui, Joe. Et n'oubliez rien. Non, Joe. Du lait ? Du savon ? Doux ? Des fruits pour une compote ? Du coton ? Du talc ? De la crème pour les petites fesses ? Du bidule à noreilles ? Des langes ? Des épingles ? Des... Oh, les jolies couleurs ! Eh, et moi ? Eh, ils ont même pas touché la banque. Même pas tenté. Ils ont un bébé. Les Dalton se reproduisent ! Non, non, rassurez-vous. C'est un kidnapping. Mais sans demande de rançon. Peut-être veulent-ils former un futur desperado ? C'est une hypothèse qui fait frémir. Non, les Dalton sont cinq. Lui, il est tout seul. Viens m'attraper, si t'es un homme, Lucky Luke. On voudrait m'attirer dans un piège que ça ne m'étonnerait pas. Ça marche bien. Que veux-tu, vieux frère ? Je suis d'un naturel curieux. Et si les Dalton reviennent ? J'ai plus de crème pour les petites fesses. Ils seront furieux. Pas de panique. Peut-être passeront-ils juste à la banque. Je cherche Lucky Luke. Il vient de partir. Vous lui voulez quoi ? Je suis Paul, père du bébé. Nous l'ont plus ! C'est le type qui cherche le bébé. On va enfin pouvoir s'en débarrasser et se faire du fric sur ces petites fesses talkées. Allez, pleure ! Faudrait peut-être salir sa couche. Fais pas la vraie, Jack. Allez, pleure ! Laissez-moi faire. Regarde. Ouin ouin, fromage. Pas ouin ouin, pas fromage. On pourra lui donner une fessée ? On va pas l'abîmer, j'ai dit. Allez, pleurez-vous. J'ai dit pleurer ! Oh, on dirait des pleurs de bébé. C'est bon, vous pouvez arrêter. Ça a marché. J'ai dit c'est bon ! Je vais te faire du mal, Lucky Luke. Bel endroit pour un piège. Monsieur Luke ! Merci pour l'escalier. Je dirai rien. D'ailleurs, je suis sourd et muet. OK, les Dalton. Dites votre prix. Cent mille ! Ça fait cher du kilo. Cinquante. Mais il a une laillette tricotée main. Regardez les petits chaussons. Soixante-quinze. OK. Marché conclu. Il va pas lui faire du mal, hein, Joe ? On s'en fiche. On est les Dalton. On est méchants. On va pas s'attacher à un yard tout de même. C'était notre premier enfant. Remoyez-le ! Mais... D'accord. Cent mille. J'ai changé d'avis, je vends plus. Allez, dégage maintenant. Dégale, chénie ! J'ai rendu soixante-quinze mille dollars. Oui, mais t'as raison. Au prix du kilo, vaut mieux attendre qu'il soit plus grand. J'ai senti comme une impression de mou, là. Il faut trouver un docteur ! Monsieur Luc ! Où habite le médecin ? Le médecin ? À la sortie de la ville. Mais dites, vous ne voulez pas attaquer ma banque ? C'est une très bonne banque, vous savez. Si vous ne l'attaquez pas, les gens n'auront plus confiance. Ambiance mexicaine, tendance sieste. Ou bien les Dalton sont repassés par là. Les Dalton sont en ville. Glissez votre prisonnier sous la porte. Oh, c'est un beau bébé que vous avez là. Oh, les pattes ! Écoute, chaque fois que je regarde ce niard, j'ai la poitrine molle. Et puis un truc bizarre dans le ventre. C'est grave ? Euh, non, non, je dirais... Une bouffée de tendresse. Oh, Joe ! T'es tendre. Je suis Joe Dalton ! Je suis pas tendre. Le qui est le gars ici ? Il est malade ? Allez, les Dalton, fin du baby-sitting. Tu peux tirer ! Si on l'est blessé, on l'a un docteur ! Il ne sera pas tiré avec l'enfant. Vous apprendrez à respecter la tradition. Non ! Espèce d'imbrute ! Vous n'aurez pas la peau de J.R., assassin ! Doir d'enfant ! Monstre d'insensibilité ! Allez, les frangins, rendez-vous. Bon alors, pourquoi vous intéressez-vous à ce fils de ferme ? On ne dira rien, nous aussi, on est sourds et muets. Mais pourquoi il pleure comme ça ? Parce que t'es vilain ! Tu vois, Junior, le monsieur, il est méchant. Il s'appelle Lucky Luke. Pas bon, Lucky Luke, hein, Junior ? Ouh, vilain ! J'en prie ! Ça alors, Joe Dalton faisant la nounou ? J'aurais tout vu. Je suis pas une nounou, je suis Joe Dalton ! Donne ! C'est vraiment pour qu'il arrête de nous casser les oreilles ! Demain, on ira rendre ce bébé à ses parents. La dynamique sauta et le coffre s'ouvrit. Dévoilons les lingots ! Promis par la fée Winchester ! C'est alors que le méchant Lucky Luke fait corruption ! Monsieur Luke ? C'est gentil de m'apporter un cheval. Je pense qu'un jour, on lui racontera des histoires de Dalton pour lui faire peur et qu'il rigolera. Et alors, c'est un précurseur ! Les truands seront l'héros des nouvelles générations. Je la dresse pour la chasse ! Ah, la chasse au verre de terre. Ouh ! Il y a quelqu'un ? On vous ramène votre bébé ! C'est pas mon bébé ! Ah bon ? Ben, il est à qui alors, ce bébé ? À moi ! Il est à moi ! Ah ! Monsieur Luke ! Je suis pas le père de l'enfant. Bon, je sais. C'est qui alors ? Monsieur Dalton ! Merci ! Merci ! Vous m'avez retrouvée, Junior ! Et comment elle s'est libérée, elle ? J'ai passé 24 heures sans manger. J'ai maigri de 24 kilos. Ça a desserré les liens. C'est donc vous la mère de l'enfant ? Oui, oui, bien sûr ! N'est-ce pas, Junior, mon chéri ? Ne la laissez pas, c'est elle, qui a tout combiné. Elle nous a engagés pour enlever l'enfant et à essayer de nous doubler. C'est faux ! Junior, c'est le bébé à sa maman ! Il n'a pas l'air de cet avis. C'est le fils de Marmaduke III, le roi du clan Nedby. Marmaduke est prêt à payer un million de dollars pour le revoir. Uggly Bob peut vous le dire. Qu'est-ce que je peux dire ? J'allais pas partager un million de dollars avec ces deux imbéciles. Attention ! Aïe ! Ma poule de chasse ! Bon, maintenant qu'on y voit un peu plus clair, on va pouvoir restituer cette charmante machine à brailler à son propriétaire légitime. Il faudrait réanimer sa nanny. Joe ! Joe ! Joe ! T'es mort ! Si t'es mort, dis-le à nous, Joe ! Junior, il pleure ! Faut le changer ! Il aime qui, ce baba ? Non ! Et non, je l'aime pas ! Je suis Joe Dalton et j'aime personne ! Le petit Junior Marmaduke n'oublia jamais Joe Dalton. Et Joe Dalton n'oublia jamais non plus Junior Marmaduke. À qui tu penses, Joe ? À personne ! Je pense à personne ! Et le premier qui me parle de Junior, je l'appelle Marmaduke. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Bienvenue à Darkmessa, monsieur le sous-chef de cabinet. Si vous voulez vous donner la peine de monter, monsieur le sous-chef de cabinet... Vous pouvez m'appeler chef, entre nous... Sous-titrage ST' 501 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 Prêt, père professeur ? Ya, ya ! Vous pouvez lancer la musique. Présentez l'arme à celui qui m'a demandé dix ans de recherche, à un simple souffle, hum, il m'est perroncé d'humiliancement. Bonne nuit, docteur Bretzel. Monsieur le chef, vous n'allez pas en croire vos yeux. C'est ça, l'arme secrète ? L'invention qui doit rendre invincible notre glorieuse armée américaine ? Un caleçon à poids. Le ministre sera ravi de la prendre. Désolé de troubler ta sieste, amigo, mais je suis à la recherche du ranch de John Doe. Ça fait 35 ans que je dors dans cette ville et je n'y ai jamais rencontré de John Doe, gringo. Pourtant, je suis bien à Gloomy City, au bord du Rio Grande, près de la frontière mexicaine. Si je disais le contraire, je mentirais, gringo. Eh, Oldtimer, vous connaissez John Doe ? Je dois me rendre à son ranch. Un troupeau de vaches à convoyer. Ho, ho, ho ! Tu es un comique fiston. La dernière fois que j'ai vu un troupeau de quelque chose ici, c'était des touristes de la côte Est. Ici, étrangers, on a des Nathanels, Bigginski, des Aloius, Moonsteindamfer, mais pas de John Doe. Et les seules vaches qu'on trouve dans le coin, c'est en morceaux bouillis dans les assiettes de la cantina. Merci quand même, shérif. Désolé, old chap. On nous a fait une mauvaise blague. Tu es galopé pour rien. Pas trop déçu ? Pas du tout. Avant de mourir, je pourrais dire que j'ai vu Gloomy City. Il a disparu. C'est louche. Vous cherchez quelqu'un ? Pitié ! Pas tapé ! Un peu quand même, pour marquer le coup. La féminité n'est plus ce qu'elle était. J'aimerais savoir pourquoi deux jolies filles comme vous s'intéressent à moi. Où êtes-vous, Coyote ? Putois serait plus approprié. Qu'est-ce que c'est que ça ? Rendez-vous à minuit au Grand Ponton. Demandez au pêcheur si ça mord, il vous répondra. Les zèbres ne quittent jamais leurs pyjamas. Et c'est sous l'écorce qu'on voit l'arbre. Qui vole un oeuf, vole un bison. Vous êtes bien, Lucky Luke. Il suffisait de demander, c'était moins fatigant. La procédure, c'est la procédure. Mes anges cloutés et un pouce à l'acier, le colis est là, vous pouvez monter. On trouve de drôles de poissons dans le Rio Grande. Eh, Luc, bonsoir, bienvenue. Montez donc. Entrez, entrez, mein Liebchen. Faites comme chez vous. Oh, quel honneur pour moi. Accueillir les célèbres, Lucky Luke. L'homme qui tire plus vite que son ombre. Boum, boum. Chou de gong. Mille excuse. Mais nous avons dû inventer cette offre d'emploi des chrondos pour vous attirer ici. Vous avez bien fait, j'adore voyager. Ah, vous êtes à l'intérieur de Frida. Je suis le modeste concepteur de ces zoos-marins véritables symphonies, des modernistes et des technicités. Frida a été voué à devenir le nouveau QG des services secrets américains. Vous savez ce qu'ils m'ont dit ? Trop humide. Mon zoos-marin, trop humide. Je vous le demande, Herr Luc. Pourquoi m'avoir fait venir ? Je me présente. Odo Bredzel, chef du département Gatchette des services secrets. Merci pour la soirée, Monsieur Bredzel. J'ai beaucoup ri. Je suppose que la sortie est à la même place que l'entrée. Attendez, Herr Luc. Vous n'avez pas tout vu. Messieurs, je crois qu'il est l'heure de votre patrouille. J'ai à parler à Herr Luc. Musique Orra ce til Kate Fes. Un Renégat qui a trahi nos services pour s'évadre plus offrant. C'est un épouse du cow-boys en formation qui va se retrouver à gens de première classe C'est fatal Dès qu'on élargit le recrutement, ils vont buzz Une grenouille géante Il y a un type dans la grenouille Horace Twinface est d'une grabule de la pire est-baisse Vous avez de la chance, l'ami et le service secret s'occupent de vous La braguette du scaphandre ! J'avais la braguette du scaphandre ouverte ! Il ressemble à Horace Twinface, tu trouves pas ? Ah oui, c'est dingue, la ressemblance Mes amis, votre perspicacité me sidère Vous devriez être un Jean secret Crotte ! Mon pistolet ligoteur est mouillé Heureusement, il est multifonction Il y a 15 jours, il a lâchement dérobé mon chef-d'oeuvre Les prototypes des larmes la plus extraordinaire de tous les temps Que voici ? Un costume à carreaux Je vois que vous n'appréciez guère la fantaisie Mais laissez-moi vous faire une kleine démonstration Vitez, prêtez votre colt et prouvez-moi cette bestiole de plomb et reluc D'anguiseur Euh, d'avouer, monsieur Bredzel Mais la nuit, je préfère dormir Plutôt que de tuer d'innocents lézards dans des engins sous-marins Amusant, hein ? J'ai inventé les costumes invincibles Hé 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 C'est un tissu magnétique Dont les champs électriques repoussent les balles J'essaie, c'est simple, mais il va aller y benzer Twin Fizz a l'intention de revendre mon invention à El Mastar Une crapule qui se prend pour un général Et terrorise la région des pieds d'as negras Imaginez ces bandits mexicains Avec son armée de mercenaires Dévenus invincibles Fons-en sur les États-Unis C'est évidemment plus effrayant qu'un invincible bandit américain fonçant au Mexique Herr Luc, votre mission est simple Rattraper Horace, les capturer et les ramener avec les costumes C'est les seuls moyens d'éviter un conflit avec les Mexiques Hé 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 Ce soir, menu exceptionnel pour les petits poissons Purée de savants allemands dans sa croûte de sous-marins Avec sa ratatouille de cow-boy et d'argent secret Ils sont bien gros vos appâts, l'ami Oh ! Accident du travail Bon d'accord, je vous rapporte votre costume avant qu'un clown ne l'endosse Ce soir, natation, old chap Chouette Prenez garde, Herr Luc Twin Face a également dérobé d'autres gadgets de mon invention Des armes terribles Et plus, il est vicieux comme un vautour Et cruel comme un gros d'âle Ou l'inverse Arrgh, je n'aisez plus Arrgh, Luc-y-Luc Fléchette à la strychnine Je sens que ça va te plaire Luc Merci de m'indiquer le chemin, Coyote J'aurais dû lire plus attentivement le mode d'emploi Je t'ai connu plus rapide à l'escalade, Jolie Manque d'entraînement, cow-boy Mini obus et dispersion de colle Parfait Tu vas te déconner, une sale bête Mon cabriolet râpeur C'est pas un cowboy, c'est de la gluée cheval, ce type Allez, un coup de galop à fleur On ne peut pas dire qu'on s'ennuie avec lui Formidable, cette voiture sans cheval Le problème est assez épineux Je veux faire une affaire juteuse Et Luc-y-Luc veut tout faire pour m'en empêcher Il faut donc absolument que j'arrive à me débarrasser de celui Luc-y-Luc C'est bon d'être intelligent Buenos dias, Emiliano J'ai un petit boulot pour toi Dire que j'ai dû brouter un cactus au petit déjeuner La prochaine fois que je voyage, j'emporte mon herbe Hello, amigo Buenos dias, estoy contento Avez-vous vu un type au visage de fouine dans une carriole fumante sans cheval ? Buenos dias, estoy muy contento Oui, tu es bien content, j'ai compris, muchacho Buenos dias, estoy muy contento Encore dix mètres et Luc ne sera plus qu'un souvenir Buenos dias, estoy muy contento Buenos dias, estoy muy contento Explosión, explosión Estoy muy contento, estoy muy contento, estoy muy contento, estoy muy contento Mais c'est pas vrai, aucun de ces gadgets me danse Buenos dias, estoy muy contento, buenos dias, estoy muy contento A l'abri, Choli Raté ! Pas la peine de se fatiguer, Oldboy Autant aller l'attendre tranquillement à Piedas Negras Cuidado gringo, ta vie est en danger Pardon ? Tu fais de l'ombre au portrait del general C'est un crime qui mérite la pente de son Gracias amigo, je tâcherai de faire attention Parle-moi fort gringo El general, il a interdit le tapage d'urne Attention Yankee, les sabots de Tanchébal Ambois de la poussière sous les affiches del general Tu risques la prison, ami Merci du conseil Malheur a toi gringo Ne regarde jamais el general dans les yeux Même sur un affiche Y a-t-il quelque chose que je puisse faire sans gêner votre general ? Malédiction gringo ! Pracant ! Il faut dire el general ! Encore une ville de fous Qu'est-ce qu'il y a de vous serre gringo ? Un el master spécial ? Ou un extra el master ? Soyons fous ! Je vais tenter le spécial Bravo ! Vous aviez un sang sur Dieu ! Que vois-je ? De l'herbe ici ? Attention, amigo ! Tu bruto nerve qui appartient à le general ! Et l'extra ? Il est comment ? Et ton cheval de or Yankee ! Si je disais le contraire, je mentirais, amigo ! Alors tu vas mantener eso et tu suivre ! Je suppose que je suis invité par El Grandissime Excelencia ! Prononcez ou no avec moins de sarcasme, gringo ! S'agrandissime Excelencia ! El general n'aime pas le sarcasme ! Ah ! El Yankee ! Tu m'allais ! J'ai parlé à faire ! Bienvenue, amigo ! Bienvenue chez El General ! Baissez vos armes, stúpidos ! Vous osez mon ami El Yankee ! Car de vous ! Alors, cette arme secrète ! Où est-elle ? En lieu sûr ! Tu es un malin, gringo ! Tu veux que je paye pour voir ? Et moi, je préfère voir pour payer ! J'aimerais d'abord me reposer ! J'ai fait un long voyage pour vous apporter cette arme extraordinaire ! Tout ce que tu voudras, Yankee ! Qu'y a-t-il pour ton plaisir ? Ordonne ! Pour commencer, mon cheval aime bien se faire manucurer les sabots et étrier à la brosse de soie ! C'est comme si c'était fait ! En contrepartie, dis-moi un peu plus sur ce costume qui rend invulnérable dont tu parlais dans ta lettre ! Dis-moi ! Dis-moi ! Il rend invulnérable ! Excellent ! Avec ce costume, je deviendrai le maître du Mexique ! Puis, j'envahirai les États-Unis ! Et puis, je fonderai alors la maasterie qui s'étendra sur toute l'Amérique ! L'Europe, l'Afrique et même l'Asie ! Je serai le roi du monde ! Mon général, me voilà ! Désolé pour le retard ! C'est comme ça que vous montez la garde de vous autres ! Mille pardon, seigneur général ! Descends de là, gringo ! Je vais décorer mon jardin en t'accrochant par les auteils ! Mais...el général, c'est moi, Horace Twinface ! Je vous apporte l'arme secrète, comme convenu ! Deux Horace Twinface ! Ça en fait au minimum un de trop, ça ! Allez, les comiques ! Mains en l'air ! Luke ! Luke ! Luke ! Comment as-tu osé abuser le général ? Je suis chargé par le gouvernement des États-Unis de ramener ce traître et ceux qui l'a dérobés ! Liquidez-moi ces coyotes gluants ! J'ai dit, mains en l'air, tout le monde ! Horace, le costume ! Surprise ! Tu veux l'essayer ? Ne te gêne pas ! Tiredon ! Allez, à mon tour ! Vas-y, muchacho ! Massacrez-moi ces gringos visqueux ! Allez, grimpe, cowboy ! Fijucre d'enfer ! Il est oreillé ! J'espère que ton costume marche mieux que ton pistolet gringo ! Ah ! Ça y est ! Tu ne m'échapperas pas cette fois-ci ! Il y a quelqu'un ! C'est bon si je savais ! Vous la vendez ? Tout est à vendre, général ! Ça n'est qu'une question de prix ! C'est bon d'être vénal ! Le temps se gagne, old boy ! Vite ! Montez ! Eh, toi ! Où est passé le gringo ? Quel gringo, señor général ? Te gâche de là, est stupido ! Ce maudit gringo se voit la diviser ! Il va revenir avec toute l'armée américaine ! Ah ! Vous serez désormais invincible ! Moyennant une somme exorbitante ! C'est vrai, ça ! Muchas gracias ! Et le costume ! Les ministres m'ont remercié ! Vous vous rendez compte ? Au lieu de me remercier, il m'a remercier ! Il me faut ces costumes, Merluc ! C'est ma seule chance de cesser d'être remercier et d'être rétabli dans mes fonctions ! Je vais y retourner ! Laissez-moi le temps d'échafauder un plan ! On dirait que votre costume invincible rétrécié au lavage, Herr Professeur ! Encore, amigos ! Encore ! Maintenant, au canot ! Tirez-moi d'ici au canot ! Je suis invincible ! Bravo, gringo ! Tu as bien mérité ta récompense ! Ma plus grande joie, c'est la satisfaction du client ! Hélas, je vais devoir vous quitter ! Lucky Luke ! Wow ! Je suis ici ! Laissez-le-moi ! Un costume de clown, un gag de clown ! Ton crâne me fera un beau presse-livre, gringo ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que... ? On m'assassit ! Carambe ! Enlevez-moi ça ! Comme quoi, on peut être invincible sans être imperméable ! Oh, Sweet Face ! On t'a reconnu ! Excellente dire, Monsieur Luke ! Avec des hommes de votre trempe et mon chenille, nous aurions les meilleurs services secrets du monde ! Enlevez-moi ça, maldito Yankee ! Où j'étais... 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 j'étouffe ! D'accord, ça rétrécit au lavage, mais il suffit de ne pas les laver et de faire la guerre quand il ne pleut pas ! Ah, les présidents sera content ! Horace, WinFace, enfin capturé et les costumes retrouvés ! Que diriez-vous d'un emploi fixe, Monsieur Luke ? Monsieur Luke ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 30 veillй C deceived Index Etel renault ! Deux jours d'arrêt ! Pour les voyageurs en transit, l'hôtel est en face ! Pour les correspondances, adressez à l'habitant ! Ah, l'Ouest sauvage ! Enfin ! Ici dans ses contrées neuves, la chance va enfin me sourire ! Je le sens Qu'est-ce que ce truc fixe ici ? En pleine ville ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ça doit ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah non, mon vieux patre, reprends-toi. Ce ne sont que superstitions ridicules. Ah ! Ah ! Bonjour, amis cow-boys ! Ah ! Qu'est-ce que ça va être en j'ai ? Amis indigènes de l'Ouest sauvage, je suis venu spécialement de New York, Londres et Paris pour vous présenter en exclusivité régionale le numéro d'hypnose avec lequel j'ai triomphé dans ces glorieuses capitales. Cinquante. Je suis... Deux cartes. Mais regardez-moi, au moins. Je peux transformer n'importe qui en n'importe quoi, rien que par la puissance de la suggestion. C'est ça ? Eh bien, transforme-toi en courant d'air et fiche-nous la paix. Les crétins cultes ! Partout, c'est pareil. Regardez-moi quand je vous parle ! Vous êtes les crapauds de vilains crapauds babus. Merci, merci beaucoup. Je voudrais que tu m'expliques comment tu fais, étranger. J'ai un paquet de clients qui me doivent de l'argent. Qu'est-ce que ce sera ? La quai ! Bravo, l'ami, ton numéro m'a l'air très au point. J'aime bien voir la couleur des yeux de celui qui me parle, le cow-boy. J'ai sur revolver, l'ami. Moi aussi, je connais quelques tours, l'ami. Depuis que je suis né, tout est comme ça. J'ai jamais eu de chance. Depuis que mon sadique de père, Mortimer Po, a eu l'idée ignoble de m'appeler Pat. Pat Po. Enchanté, moi c'est Luc. Lucky Luke. Le Lucky Luke ! Luc le chanceux ! Pour une fois que je fais un écart de conduite, il faut que je tombe sur Lucky Luke. Sans cette malchance, je serai en haut de l'affiche. les foules se battraient pour voir mon numéro. Aïe ! Quelle déveine ! Bon, eh bien tu vas pouvoir faire ton numéro devant la justice, qui saura rester aveugle, j'espère. Il y a un moyen de les faire revenir à eux ? Bof ! Une claque. Aïe ! Mais par moi ! À eux ! Oh, pardon. Ce pénitentiaire est devenu un asile de fou depuis que ce type est arrivé ! Il paraît qu'il ne faut pas croiser son regard. C'est pour ça qu'ils l'ont collé au mitard. Ouais ! Ils disent que c'est du nipponis... Du snippotis... Du nippotisme. Les gens qui nippotisent lui font tout ce qu'il veut. Ça serait bien si on savait nippotiser, nous aussi. On pourrait avoir tout ce qu'on veut ! Du rap de faillot, des... On pourrait avoir mieux que ça, crétin ! On pourrait nippotiniser les gardiens pour s'évaler ! Tout ce qu'on veut. On pourrait même... Ouah ! Abraël ! Ton imbécilité ! Génial ! Urg ! Hé ! Toi, le nippotiseur ! Ouais ! Je suis Joe Dalton. Je veux apprendre à nippotiser, moi aussi ! On dit hypnotiser. Ça s'apprend pas, c'est un don. Hé ! Combien ça me coûterait pour que tu hypnopises quelqu'un ? Qui veux-tu hypnotiser ? Lucky Luke ! Lucky Luke ? Lucky Luke, le chanceux ! Ah ! Oui ! Oui ! Je sais pas pourquoi mais ce garçon m'est sympathique. Pour Lucky Luke, je le ferai gracieusement, par plaisir. Mais il faut le retrouver et d'abord sortir d'ici. Bah t'as qu'à hypnopiser les gardiens pour qu'ils nous laissent sortir ! C'est pas bête. Je n'y avais pas pensé. Le problème, c'est qu'ils se méfient maintenant. À la soupe ! Hé ! Hé, chef ! C'est normal ce tunnel sous la dalle ? Hein ? Tu es un voitour ! Rebeck crachu au cou des nudés qui se nourrit de charognes et de détritus et tu vas m'ouvrir la cellule des Daltonnes. Ah ! 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 Vous êtes des cactus ! J'adore les colonies de vacances. Il y a des tas de copains avec qui jouer. Arec ! Lucky-Luke ! L'heure de la Vengeance a sonné. Eh Tcho ! Il y a拻allen qui nous suit. Ce que je préfère dans les colonies de vacances, c'est les excursions. Alors qu'il est Lucky Luke a dû être prévenu de notre évasion et doit déjà être sur nos traces Pourquoi on va l'hypotiser, Joe ? Oh, hors la loi ! Je veux le voir pendu avant de me descendre de mes propres mains C'est génial, Joe Si vous voulez que je l'hypnotise, il faut d'abord le capturer Comment allez-vous vous y prendre ? Nous allons déléguer Bah, ça alors, la foudre ? Oh, il n'y a pas de nuages dans le ciel ! Oh, c'est pas de peau ! Oh, ça va ! Les Dalton et pas de peau, voilà une association qui ne laisse rien inaugurer de bon Reste à savoir qui hypnotise qui Tiens Une diligence arrêtée au bord de la piste C'est bizarre Vide ? Où sont passés le cocher et les passagers ? Rêve les maîtres à pull ! Obéis, Gugut ! Les bras ont l'air ! Il y a méprise ! Je suis Lucky Luke et... Nous savons qui tu es, pêcheur immonde ! Donne-nous ton arme ! J'obéis pour vous prouver ma bonne foi mais vous faites erreur, je suis très gentil Attendons qu'il l'ait désarmé ! Une faubinière ! Tu as longé sur une faubinière ! On se tire ! C'est raté ! Nature et Lucky Luke ! Nature et Lucky Luke ! Aïe ! Navré pour les gifles messieurs dames mais il est temps de revenir sur terre Les pêcheurs immondes, ce sont les Dalton et ils ont filé ! Chouette ! Ils font des équipes pour jouer au ballon prisonnier ! J'adore le ballon prisonnier ! C'était les derniers ! Tu crois que ça va marcher cette fois, Joe ? Contre une ville entière, même Lucky Luke ne pourra rien ! Oui c'est imbécile d'Avrel Ils s'entraînent pour être nipotiseurs ! Il est arroti de porc ! Avec du jus ! Allez le nipotiseur attendu ! Regardez-moi tous dans les yeux là ! Qu'est-ce qu'il y a encore ? J'ai un moucheron dans l'oeil. La ville est déserte. Ça sent le piège à plein nez. Je n'aime pas ça. Menteur, tu adores ça. À la saut ! Oh ! Capturé le guileux ! Ça y est ! Ils l'ont eu ! Ils l'ont eu ! Oh ! Oh ! C'est le plus beau jour de ma vie ! Oh ! On y va ! Attendez ! J'ai un clou dans ma chaussure ! Capturé le guileux ! Ça va être difficile de tous les gifler, cow-boy. Fribouille ! Ton con, t'es... Mais c'est pas du tout ça, les règles du ballon prisonnier. Ils ont de drôles de coutumes par ici. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ah ! C'est un effet secondaire. Quand ils restent hypnotisés trop longtemps, les patients finissent par s'endormir. Il y en a même qui se réveillent jamais. Tout de même, ils se décident d'aller chercher un ballon. Bon, je vais piquer un petit roupillon avant le match. Non ! Je l'ai... Non ! Mais qu'est-ce qu'il a, lui ? Non ! Oh, et puis je m'en fiche, c'est pas ce grand épagnole breton qui va gâcher ma sieste. Joe ! Joe ! Ça y est ! Je suis une hypothiseuse ! C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! J'ai tous endormis ! Je pensais pas avoir un pouvoir aussi gros. Changement de programme ! Tu vas m'hyptoniser pour que je tire plus vite que Luc et Luc ! Bon, la plaisanterie a assez duré. On va reconduire tout ce joli monde à cette passoire qui sert de pénitencier. On voit l'un jour ! J'étais sûr qu'il reviendrait ! Vas-y ! Tu tires plus vite que Luc et Luc ! Moi aussi, je sais nippotiser ! Pourquoi il veut pas que je le nippotise ? Tu tires plus vite que l'homme qui tire plus vite que son ombre ! Ah ! Chut ! Dégaine, Wikiluc ! Mais comment n'y ai-je pas pensé plus tôt ? Tu as de la chance, tu as plus de chance que Wikiluc ! C'est parti ! Mon gars, il a plus de chance pour le relativisme ! Ah ! Ah ! Oh ! Oh ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh ! T'as tiré plus vite que lui, Joe C'est vrai, Joe T'as jamais tiré aussi vite Par contre, tu tires toujours aussi mal, Joe C'est pas vrai Il a désarmé Lucky Luke Mais pourquoi tu l'as pas descendu, Joe ? Mais je voulais le descendre J'ai visé tout le temps entre les deux yeux C'est pas juste C'est pas juste C'est pas juste Je suis son petit colis J'ai de la chance, enfin, j'ai de la chance Il a l'air ballot, mais c'est lui que j'aime Où les mains, Patelot ? Ne fais pas l'idiot Tiens, mais c'est Luke Muche En temps plan, non ? Il est content de me voir, ça fait plaisir Tu ne peux plus rien contre moi, Lucky Luke Maintenant, la chance est avec moi Il est mon gros coq, mon gros coquelicot Il a l'air ballot, mais c'est lui que j'aime Ça n'est pas tout ça Le haut débat, c'est plutôt fragile C'est pas si facile Tu es une crapule, Lucky Luke Pourquoi faire confiance à un étranger Alors qu'il y a un hypothiseur dans la famille ? La pire des crapules Ça marche pas, je comprends pas Recommence Tu es un assassin soiffé de sang, Lucky Luke Tu es un malchanceux, un lent, un poufti, pas d'imbécile J'arrive pas C'est parce qu'il sait n'hypotiser lui-même Qu'il peut plus n'hypotiser les autres Moi, je peux, mais je le ferai pas Moi, je vais t'inociper avec du plomb, moi Attends, Joe, laisse-moi faire, Joe Tu vas voir T'es une vache, Lucky Luke Une grosse et belle vache T'es une belle vache Une superbe vache Allez, t'entends, Lucky Luke ? T'es un mouton, maintenant, Lucky Luke Il ne peut pas s'empêcher de faire la bête dans les pires situations Eh pas de pot, on l'attend pas On a plus besoin de lui, on a Avrel Le minou ! Fais le minou, maintenant Avrel, arrête Tu ne n'hypotiseras quand on sera à Creepy Gulch À Creepy Gulch ? Qu'est-ce qu'on va faire à Creepy Gulch ? On va attaquer la banque Ah, enfin, on va pouvoir se dégourdir les colts Pas nous, William C'est Lucky Luke qui va attaquer la banque Ha 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 ! La vengeance des Dalton est en marche Oh, on s'en va déjà ? J'ai à peine eu le temps de faire du lèche-vitrine Encore un os Encore un as À quoi me sert une chance pareille si elle me fait perdre mon don d'hypnotiseur ? Quand je peux hypnotiser, j'ai pas de chance Et quand j'ai de la chance, je peux plus hypnotiser Et c'est pas de chance d'avoir de la chance Là, le népotiseur, le complice des Dalton Pendons-le ! Ouais ! Pendons-le ! Tu as de la chance ! Tu as de la chance ! Tu as de la chance ! Avril va typetoniser en bandit, Luc Tu vas dévaliser la banque de Creepy Gulch Et ce n'est qu'un début ! Ta tête sera mise à prix dans tout l'ouest Tu vas connaître la peur et finir à la potence Et ce jour-là, Luc et Luc, je serai là ! Au premier rang ! C'est plus fort que lui, il faut qu'il fasse le cabot Miaou C'est quelle langue, ça, déjà ? Ça me dit quelque chose ? Mais Joe, si Luc et Luc devient un bandit, personne ne pourra l'arrêter C'est vrai, ça, Joe Les plus grands bandits de l'ouest, ça sera plus nous, mais lui Si tu veux, Joe Je n'y potise son revolver pour qu'il tire mal et lentement Je sais ! On va l'obniposer en trouillard En péteux, en foie jaune Pour la postérité, il sera Luc et Luc le pétochard Tu vas chercher tout ça, Joe ? À toi de jouer, Avril Tu as peur, Luc et Luc Tu es un trouillard Je suis un trouillard Ah, comme j'ai la trouille Dis-lui d'avoir peur de son ombre Tu as peur de ton ombre À mon ombre, je m'ai peur Je suis très, très peur Quel piètre acteur Faut pas qu'il compte faire carrière À moi ! C'est moi qui l'ai nippotisé Et j'ai même pas le droit de jouer avec lui Bou, l'équipe Bou, Joe C'est bien fait ! T'avais qu'à pas prendre mon tour On va jouer à un autre jeu maintenant Vous allez directement en prison sans passer par la case départ C'est une chance incroyable d'avoir trouvé une gourde pleine d'eau et un cheval en plein désert Mais moi, ce que je voulais, c'est être une étoile du musical Et si je peux plus hypnotiser jamais, mon nom ne brillera au firmament Jamais je ne connaîtrai la gloire et la renommée Je ne suis plus qu'un pauvre minable qui a de la chance Vous êtes pas de beau l'hypnotiseur ? Euh... oui Quel sens de vous trouver enfin ! Mon nom est Simvenard Je suis un pressario Et j'ai pour vous un contrat mais alors mirobolant Vous vous produirez dans toutes les capitales du monde devant un public énorme C'est complètement m'abouille ce type Aucun avenir dans le show business Joyeux anniversaire chérie Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Merci mes amis Les Dalton ! Faut dire qu'il imitait vachement bien la vache La vache m'abrouille C'est bien joli ces excursions mais quand est-ce qu'on pique-nique ? Je voudrais parler au shérif J'ai besoin d'enfermer les Dalton quelques heures dans votre prison J'ai un cinquième larron à récupérer Les Dalton dans ma prison ? Mais c'est terriblement dangereux ! Mais non ! Des armées enfermées, ils ne peuvent rien contre vous Oui mais ils vont s'évader ! Vous êtes bien placés pour savoir qu'ils s'évadent tout le temps Si vous les surveillez, ils ne s'évaderont pas Bonjour ! Y'a que ça qui me calme ! Bon anniversaire, c'est un anniversaire ! Pour un pique-nique, c'est un pique-nique ! Un canari ! Vous êtes un charmant canari qui vient de s'échapper de sa cage ! C'est un petit canari ! C'est un petit canari ! C'est mon gros gigolo ! Oh oh ! Il est rigolo ! Je l'ai dans la peau ! Merci ! Merci ! Merci ! Hein ? Quoi ? Luc, Luc ! Allez, pas de peau ! Tu continueras ton numéro au pénitencier ! J'en ai marre que ça finisse toujours comme ça ! J'en ai marre de casser ces cailloux idiots ! Si tu veux, Jean, je peux n'ypotiser les cailloux pour qu'ils se cassent tout seuls ! C'est ta tête que je vais casser, imbécile ! Et tâchez de ne plus vous faire changer en animaux de la ferme par cette espèce de cinglé du music-hall ! Ne vous inquiétez pas, Luc ! On l'a mis sous la surveillance permanente d'un gardien d'élite ! Le seul qui résiste à l'hypnose ! Merci ! Merci ! Public adoré ! Et maintenant, je réclame un autre volontaire dans l'assistance ! Sous-titrage ST' 501 ...